Bonjour et bienvenue dans ce grand dédié aux méthodes multi-blocs. Donc, trois objectifs dans ce grand. Apprendre deux méthodes pour analyser des données multi-blocs, à savoir l'analyse en composante principale de chacun des blocs et l'analyse de co-inerties multiples. Comprendre aussi les stratégies de ces deux méthodes et les mettre en œuvre. Alors, on se place dans le cadre de données structurées en groupes de colonnes ou groupes de variables. Les objectifs d'analyse sont les suivants. On veut analyser conjointement l'ensemble des blocs ou des tableaux en tenant en compte ou en préservant l'intégrité de chacun des blocs. Cet objectif peut être formulé autrement en cherchant à identifier des sources de variabilité communes dans ces différents blocs qui peuvent s'exprimer d'une manière totale ou partielle dans chacun des blocs. En définitive, on cherche à appréhender comment ces blocs covarrés ensemble. Voici un exemple qui va nous servir pour les illustrations. On dispose de trois collections de spectres. Chaque collection a été acquise sur 21 échantillons de beurre et de margarine. Chaque collection correspond à une plage spectrale. Ici, le visible, le proche infrarouge et le moyen infrarouge. L'objectif pratique, ici, est une caractérisation globale des échantillons. On peut caractériser par domaine ou par bloc chacun des échantillons en faisant des analyses en composantes principales, mais ce qu'on cherche ici, c'est d'intégrer l'ensemble des blocs. On cherche également à savoir quel est l'apport de chacune des modalités à cette caractérisation globale. Également, on souhaite synthétiser l'information qui covarie entre ces blocs pour un usage notamment autre. La première stratégie naturelle pour analyser des données multi-blocs va consister à effectuer l'analyse en composantes principales de chacun des blocs. Donc, en réalisant l'analyse en composantes principales de chacun des blocs, on obtient des composantes principales qui sont visualisées dans la figure par bloc, ainsi que les variances de chacune de ces composantes principales. Lorsqu'on s'intéresse à la disposition des spectres les uns par rapport aux autres, on réalise que, visuellement, il est très difficile de pouvoir identifier une source de variabilité commune vu l'héthérogénéité entre les spectres d'un bloc et un autre. Pour voir plus clair, nous allons calculer les corrélations entre ces composantes principales d'un bloc inter-bloc. Donc, on peut voir que la deuxième composante principale du domaine du visible, elle est corrélée à la première composante principale du domaine infrarouge et du domaine moyen infrarouge. Bien qu'elles sont corrélées, on peut se poser la question si la covariation, elle, est optimale. C'est-à-dire s'il n'y a pas une autre direction qui exprime d'une manière optimale la covariation. Un autre aspect aussi, on observe que les corrélations entre les autres composantes principales sont faibles. Donc, on peut supposer qu'il existe des directions dans lesquelles la covariation s'exprime mieux. Alors, pour remédier à ces deux limitations, la COM va adopter une stratégie en deux étapes. Donc, elle va construire des composantes qui vont covarier le mieux possible ensemble en abandonnant les composantes principales. Et la deuxième étape va consister à effectuer une synthèse de ces différentes composantes. Pour expliquer comment ces composantes sont construites, on se place dans le cadre où on va représenter géométriquement les différents blocs. Donc, chaque collection de spectres va générer un nuage de points dans un espace de dimension égale au nombre de longueurs d'onde considérées. Ainsi, le bloc visible va générer en fait une collection de spectres dans un espace de dimension de son de la même façon pour le proche et le moyen infrarouge. L'analyse en composante principale va chercher des directions dans lesquelles les projections de ces spectres sur Z directions qui nous donnent des composantes expriment le maximum de variances possible. La combe va procéder de la même façon sauf qu'elle va changer de direction dans le sens qu'elle va chercher des directions dans chacun des nuages de telle sorte que les composantes définies à partir de ces directions covarient le mieux possible comme indiqués dans le critère qui implique d'une manière explicite la covariance. La figure illustre les variances expliquées par les composantes à com. On peut remarquer que sur les trois premières dimensions la quantité de variances expliquées par les composantes à com est relativement importante. Cela permet de dire que ces composantes sont représentatives de leur propre groupe et évite en fait le bruit des bruits éventuels dans chacun des blocs. Cette propriété peut être vue autrement à partir du cercle de corrélation. Dans ce cercle les abscisses représentent la première composante à com l'ordonnée représente la deuxième composante à com et les points représentent les cinq premières composantes principales. On peut lire directement à partir de ce graphique les corrélations entre les composantes principales et les deux premières composantes à com. On peut tirer de ce graphique deux conclusions. La première vient confirmer ce qu'on a dit préalablement dans le sens que les deux premières composantes à com se situent dans l'espace défini par les trois composantes principales. Une deuxième remarque concernant ce cercle de corrélation s'il fait que les composantes à com ne vont pas chercher systématiquement les premières composantes principales s'il y a une direction de covariation transversale aux composantes principales. Donc, si on refie cette opération au six cercles de corrélation pour chacun des blocs, on constate particulièrement que pour le bloc moyen infrarouge, ces composantes à com coïncident parfaitement avec les composantes principales. Cela est très intéressant parce que cela permet de constater que la direction principale dans ce bloc covarie avec d'autres composantes qui ne sont pas nécessairement les composantes principales des autres blocs comme on peut le voir dans les différentes cartes. Un autre aspect de la méthode consiste à résumer l'information qui covarie entre six blocs, particulièrement lorsque le nombre de blocs est important. Cette synthèse est effectuée d'une manière simple. Dans un premier temps, on va constituer le tableau défini par les composantes à com et à partir de ce tableau, on va extraire simplement la première composante principale qui va constituer le résumé de toutes ces composantes. En faisant ça dimension par dimension, on obtient un résumé multidimensionnel. Cela est illustré dans la figure suivante où on voit les composantes à com pour chacun des blocs et un résumé de ces composantes. En projetant les spectres sur la première dimension dans chacun des blocs, on va extraire une première composante principale qui va être la première dimension de la synthèse. Si on revient à nous donner, on peut en fait dire que la variabilité principale du domaine moyen infrarouge couvary avec les deux autres blocs sur une dimension comme il est illustré dans la figure à droite. Si on regarde la deuxième dimension de covariation, on s'aperçoit que cette corrélation est faible alors que la variance de la composante à com est relativement importante. cela signifie que la deuxième source de variabilité dans ce bloc est une dimension spécifique ou une information spécifique à ce bloc. Alors, ce qu'il faut retenir dans ce grain concernant la stratégie basée sur l'analyse en composante principale. C'est une méthode limitée pour traiter des données multi blocs. Mais cette stratégie reste une étape préalable pour tout traitement de données multi blocs. En ce qui concerne l'analyse de co-inerties multiples, c'est une méthode plus adaptée à analyser des structures multi blocs, une méthode simple à utiliser et sa stratégie est basée principalement sur la construction de composantes, des composantes par bloc et des composantes globales pour synthétiser ces composantes par bloc. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous sur le forum. Merci. Sous-titrage Sous-titrage